Wesh l'équipe j'espère que vous allez bien c'est Kanoe alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir on est dans un setup de malade C'est parce qu'on est dans le setup du frérot Raven, il y a une vidéo avec lui qui va bientôt sortir ou qui est déjà sortie ça dépend de quand sort cette vidéo En tout cas dans tous les cas je vous mets sa chaîne youtube dans la description c'est un beatmaker et il montre un peu comment faire des prods en vidéo c'est super qualitatif On a fait une vidéo ensemble dans ce décor et il a bien voulu me prêter son décor pour que je fasse une prod en vidéo avec vous C'est la première fois que vous me voyez en facecam comme ça et puis surtout pour quelque chose comme ça Voilà bah si ça vous plaît dites le et bah on est parti Bon du coup l'équipe je pense qu'on va partir sur une prod plutôt mélodique je sais pas encore quoi quel instrument exactement Tout va venir au fur et à mesure Là juste regardez je vais ouvrir un VST donc Omnisphère 64 bits donc qu'est ce que c'est Omnisphère C'est un VST, un VST c'est on va dire un logiciel avec plein d'instruments donc voilà je vais piocher un petit instrument qui me plaît bien Et en fonction de l'instrument que j'aurais choisi on va se diriger vers quelque chose de calme de plus dansant ça dépend Et puis voilà quoi vous allez me suivre tout au long de cette prod et bah j'espère que ça va vous plaire et on est tout de suite parti Donc là je vais choisir un instrument Donc voilà l'équipe donc j'ai sélectionné un instrument j'ai pris un piano normal regardez écoutez C'est un piano basique et donc du coup je pense que je vais faire une trappe donc bah on est tout de suite parti Là je vais essayer de trouver une mélance on se retrouve juste après Pour l'équipe du coup j'ai complètement quitté mon objectif de faire une trappe mais j'ai quand même gardé le piano simple Et en faisant quelques accords en rajoutant des petites notes j'ai eu un rendu assez latino du coup bah je vous fais écouter c'est juste la première boucle Bon voilà l'équipe pendant que je bois la concurrence je vais essayer de trouver une contre mélodie à rajouter à celle là pour l'approfondir un peu Et pour rajouter un petit peps à l'instrumental donc on se retrouve tout de suite J'ai trouvé l'instrument donc ça va être une guitare Voilà une guitare des plus simples je vais tout de suite donc essayer de trouver une contre mélodie on se retrouve directement Donc voilà l'équipe donc là j'ai trouvé ma contre mélodie donc regardez je vous la fais écouter toute seule donc ça donne ça J'ai bien mis au moins 20 minutes à la trouver mais le rendu il est pas mal Donc maintenant je vous fais écouter les deux ensemble voir ce que ça rend Donc l'équipe là ce que je vais faire pour rajouter encore un petit truc à l'instrumental Je vais prendre une flûte qui va venir rajouter un peu de profondeur Faire une petite mélo assez planante derrière ces deux mélos là On se capte tout de suite pour le rendu Donc voilà l'équipe donc j'ai trouvé une petite mélo à la flûte je vous la fais écouter en solo Donc voilà donc ça c'est la mélo à la flûte et quand elle vient se rajouter aux trois autres mélodies ça donne Donc j'ai fini il y a Raven qui est juste derrière moi et il va venir rajouter deux trois petits effets Donc il va rien toucher à la proie il va juste venir mettre un peu de reverb ce genre de choses pour qu'elle glisse mieux à l'oreille Et voilà donc on va laisser faire le frérot et puis ensuite on va passer aux drums Donc on va laisser faire le frérot Raven qui rentre en scène tout de suite Bon voilà l'équipe donc là il y a Raven qui est venu rajouter des petits effets sur les mélos Pour qu'elle passe un peu plus crème vu que ça je sais pas encore bien gérer Et donc là on va tout de suite passer aux drums Donc kick, clap, hi-hat, éventuellement snare et 800 minutes Donc on est parti on va commencer avec les kicks Donc j'ai sélectionné mon kick maintenant je vais tout de suite passer aux claps Oh lui il est sale Lui je le garde vraiment Elle aussi Parfait Elles font grave drill Pour l'équipe du coup j'ai terminé la hi-hat donc j'ai mis kick, clap, hi-hat, snare Donc pour les hi-hat Raven il m'a aidé vu que j'avais vraiment 0 à speed du coup je vous fais écouter avec les drums Donc voilà donc c'est à peu près tout Donc voilà donc j'en ai fini avec les drums Donc on va rajouter des 808 et on va aussi rajouter des effets aux mélodies Donc ça par contre c'est moi qui vais m'en occuper Des effets qui s'appellent grosses bites Donc en fait c'est des effets qui vont modifier la mélodie Mais toujours en gardant les mêmes notes c'est assez compliqué Mais vous allez tout de suite comprendre quand je vous ferai écouter ça Du coup là je vais passer aux basses Et ensuite on fait des effets grosses bites et on commence la structure Bon voilà l'équipe du coup j'ai fait les 808 Donc je vous invite à les écouter avec des écouteurs Sinon vous allez soit pas du tout les entendre Soit les entendre mais très très peu Du coup je vous les fais écouter Et ensuite comme je vous l'ai déjà dit je vais rajouter l'effet grosse bite Et puis ensuite on va passer à la structure Du coup je vous les fais écouter un octave au dessus Pour que vous les entendez bien Ensuite je les descendrai pour que vous voyez comment ça va être définitivement Maintenant je les descends d'un octave Donc j'espère que pour l'instant tout vous plaît Donc comme je l'ai déjà dit je vais passer aux effets grosses bites Donc l'équipe donc regardez là on a la mélo sans l'effet grosse bite Et maintenant la mélo avec l'effet grosse bite qui va servir pour les pré-refrins En gros le grosse bite ça sert on va dire à créer une mélodie à part Qui reste un peu dans le même univers que la première On va tout de suite passer à la structure Et on se retrouve directement après pour l'écoute Sous-titrage ST' 501 Bon l'équipe on en a enfin fini avec cette prod J'espère que ça vous a plu Ce petit format il vous a plu Je récapitule un peu tout ce qu'on a fait On a commencé avec une première mélodie Puis une deuxième plus Une troisième à la flûte On a ensuite attaqué les drums Kick, clap, snare, hi-hat Voilà c'était un vrai plaisir Si ça vous a plu ce genre de format Bah dites le moi Ça fait un peu youtuber Mais moi franchement ça m'a fait vraiment plaisir De vous partager ça Surtout que la prod Même si j'en fais pas tous les jours Comme je l'ai dit en début de vidéo Comme un acharné Ça fait vraiment partie de ma vie Et ça va aussi vraiment beaucoup beaucoup Faire partie de ma vie plus tard Parce que je compte par la suite Quand je serai vraiment chaud dans le délire Me mettre à faire mes prods moi-même Pour l'instant je travaille encore avec des beatmakers Voilà donc dites moi si ça vous a plu dans les commentaires Je vous mets la chaîne du frérot Raven Juste en dessous Allez voir ce qu'il fait Si on a ce studio aujourd'hui C'est grâce à lui Et puis n'oubliez pas Je sais pas si au moment de cette vidéo La vidéo sur la chaîne de Raven sera sortie ou non Mais en tout cas restez à l'affût Ou alors allez la voir si elle est déjà sortie Parce que c'est une vraie tuerie C'est même j'irais même jusqu'à dire Que c'est salé de chez salé Vous comprendrez pourquoi on regarde dans la vidéo En tout cas j'espère que cette petite prod vous a plu Je vais y réfléchir Mais je ferai un petit sondage sur Instagram Donc restez aussi à l'affût Si je vois que la prod vous a vachement plu Je ferai un petit sondage J'irais poser dessus au studio Et puis pourquoi pas faire un sond dessus Suivi d'un petit vidéoclip Ou voilà Bon en tout cas l'équipe Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo Abonnez vous Non vous abonnez pas S'il vous plaît en vrai Non moi je m'en fous Je suis pas là pour les abonner Je suis là pour leur montrer Ce que je kiffe Bah faites le pas Vous abonnez pas Mais je vous aime quand même Sous-titres par Jérémy Diaz